Grand et notre plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs, bonjour et merci de suivre cette édition de 7h sur la RTNC. Nous démarrons ce journal par quelques ordonnances signées par le chef de l'État. On voici le contenu, ordonnance numéro 22064 du 22 juin portant investiture du président de la Cour constitutionnelle. Le président de la République, vu la constitution telle que modifiée par la loi numéro 11002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ces articles 69, 79, alinéa 3, 157 et 158, alinéa 1 et 5, vu le procès verbal du 21 juin 2022 signé par les membres de la Cour constitutionnelle, constatant l'élection de l'intéressé aux fonctions du président de la Cour constitutionnelle, vu la nécessité et l'urgence. Article 1 est investi en qualité de président de la Cour constitutionnelle, M. Kamuleta Badibanga-Diodonné. Article 2 sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 22 juin 2022, Félix Antoine Notchisekédici-Lombo pour copie certifiée conforme à l'original, Guilla Niembo Mbouizia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 22, bar 065 du 22 juin 2022, portant création d'une cellule d'appui à la mandature du président de la République démocratique du Congo à la présidence de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Le président de la République, vu la constitution telle que modifiée par la loi numéro 11, bar 002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ces articles 69, 79 et 128, alinéa 1er, vu le traité constituant la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, telle que révisée le 18 décembre 2019, vu l'ordonnance numéro 21, bar 010 du 5 mars 2021, portant organisation et fonctionnement du cabinet du président de la République, spécialement en ces articles 3 et 11, considérant la nécessité de mettre à la disposition du président de la République une structure technique, politique et stratégique d'appui à son mandat à la présidence de la Communauté économique des États d'Afrique centrale, vu la nécessité et l'urgence. Article 1, il est créé au sein du cabinet du président de la République une cellule chargée d'appuyer la mandature du président de la République à la présidence de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale pour l'exercice 2022-2023. La cellule est placée sous l'autorité directe du président de la République. Elle tient à informer le directeur du cabinet du président de la République de ses activités. Elle est régie par la disposition de la présente ordonnance. Article 2, la cellule a pour mission d'assister le président de la République dans l'implantation de sa vision et de son plan d'action pendant son mandat à la présidence de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Article 3, les membres de la cellule sont tenus à la déontologie des membres du cabinet du président de la République et au respect du règlement intérieur de la cellule qui sera établi par décision du directeur du cabinet du président de la République sur proposition de son coordonnateur. Article 4, la cellule comprend un bureau dirigé par un coordonnateur et un rang du conseiller principal nommé et le cas échéant révoqué par le président de la République. Le coordonnateur représente la cellule dans ses rapports avec le président de la République, la direction du cabinet ainsi qu'avec les autres instances interagissant avec la cellule. Le coordonnateur a droit à un assistant, à un garde du corps et à un chauffeur. En plus du coordonnateur, le bureau de la cellule comprend quatre experts et en rang de conseiller, un opérateur de saisie, un chargé de courrier, un chauffeur. Article 5, pendant sa durée et pour les besoins et son fonctionnement, la cellule bénéficie d'une dotation émergente au budget de l'État. Les rémunérations et autres avantages sociaux des membres de la cellule sont fixés dans le règlement financier établi par le directeur du cabinet du président de la République sur proposition du coordonnateur de la cellule. Chapitre 4, non, article 6, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 7, le directeur du cabinet du président de la République est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 22 juin 2022, Félix-Antoine Tisekedi, pour copie certifiée conforme à l'original, Guilla Niembo Mbouindia, directeur du cabinet. Ordonnance numéro 22, bar 066 du 22 juin 2022, portant nomination d'un commissaire général à l'énergie atomique, vu la constitution de la République démocratique du Congo, telle que modifiée par la loi numéro 11, bar 0, 022 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la constitution du 18 février 2006, spécialement en ces articles 69, 79 et 81, alinéa premier, point 5 et 6 et 221, vu la loi numéro 08, bar 0, 07 du 7 juillet 2008, portant disposition générale relative à la transformation des entreprises publiques, spécialement en son article 16, vu l'ordonnance numéro 22, 0, 03, bar 0, 03 du 7 janvier 2022, fixant les attributions des ministères, spécialement en son article 1er B.25, vu l'ordonnance numéro 21, bar 0, 06 du 14 février 2021, portant nomination d'un premier ministre, vu l'ordonnance numéro 21, bar 0, 012 du 12 avril 2021, portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués et des vice-ministres, vu le décret numéro 13, bar 0, 056 du 13 décembre 2013, portant statut des mandataires publics dans les établissements publics, spécialement ces articles 3, 4, 5, vu le dossier personnel de l'intéressé, vu la nécessité et l'urgence sur proposition du gouvernement. Article 1, article 1er, est nommé commissaire général à l'énergie atomique, M. Steve Mwanza. Article 2, sont abrogées toutes les dispositions antérieures, contraires à la présente ordonnance. Article 3, le ministre ayant la recherche scientifique et l'innovation technologique dans ses attributions, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, ce qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 22 juin 2022, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, Jean-Michel Sama, le Kondekieng, premier ministre pour copie certifiée conforme à l'original, Guylain Njembo Mbouindia, directeur de cabinet. Poursuivons ce journal. Les hommages se poursuivent à travers la République. Les hommages de Patrice à Patrice Emery Lumumba. Patrice Emery Lumumba, intronisée chef coutumier, dans une cérémonie traditionnelle. La deuxième journée des funérailles au Sankourou a été également marquée par une célébration eucharistique. le temps fort de ces différentes cérémonies avec Patrick Michel Moukoui. Dans la maison familiale qui a vu naître Lumumba, ses frères et sœurs portent encore le deuil. Au deuxième jour des obsèques, c'est une célébration eucharistique qui lance la journée. Suivre le chemin tracé par le héros national est un appel pour tous citoyens à déclarer le célébrant de la messe qui a mobilisé les chrétiens du Sankourou. Nous avons tous le devoir de mémoire envers Patrice Emery Lumumba. Et la manière de l'honorer, c'est de suivre ses pas. Un culte qui va sans transition laisser place à la cérémonie traditionnelle d'intronisation de Lumumba, chef coutumier. Ça fait autant de décennies qu'on nous parle de sa disparition. C'est de plusieurs soirs tard la nuit, à travers les cérémonies traditionnelles, qu'on devait confirmer réellement que Lumumba ne plie avec nous. Il fallait purifier la ville de Lumumba, il fallait purifier la RDC et l'Afrique en général. Aujourd'hui, nous sommes à Honaloua, très reconnaissants au premier, le premier chef coutumier, Félix Atouane Tisekedi Tulumbo. Après les hommages religieux et traditionnels, l'élite intellectuelle du Sankourou a à son tour honoré scientifiquement la mémoire de Lumumba par une séance scientifique qui a connu comme grand moment l'annonce de l'élévation prochaine du koumi Lumumba en tant des détenteurs de la sagesse au rang de docteur honoris causa. Plus qu'un héros, Lumumba est une valeur, mieux une idéologie que l'Afrique doit nécessairement préserver. Ces descendants biologiques sont conscients de la charge qui pèse sur leurs épaules. On sait que c'est un très grand nom. On sait qu'avec ce nom, on nous a transmis une histoire au niveau de notre ADN. Mais c'est une histoire qui ne nous est pas propre simplement aux petits-enfants. C'est une histoire qui appartient à tous les Congolais. C'est une histoire qui appartient à l'Afrique tout entière. Et c'est important de ne jamais oublier ça. Et dans cette idée de transmission de ces idées politiques, de ce qu'il a pu nous transmettre au travers de nos parents, il est aussi important de comprendre que ces valeurs très souvent sont des valeurs aussi congolaises et panafricaines que tous, idéalement, pouvons aider à transmettre aussi. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, qui a réceptionné un diplôme d'honneur émis au président de la République, a en son nom remercié les chefs traditionnels et la famille Lubumba pour leur rôle dans ce processus de valorisation de la mémoire du héros national. Aucun deuil ne pouvait être organisé pour le chef de l'État, pour notre premier Premier ministre, sans que d'abord la famille organise ce deuil-là. La famille bénisse le corps et autorise les périls de Patrice et Merylou Mumba à travers les pays. Le deuil familial étant fait, la République démocratique du Congo et l'Afrique peuvent enfin, à leur tour, célébrer le héros panafricain. Après le sang-courou, la débuie de Patrice et Merylou Mumba est arrivée hier vendredi à Kisangani. Le président du Sénat, Modeste Baatilu Kwebo, était à l'aéroport de Banguka pour la circonstance. Sandra Niengi. Le sang-courou a fait son deuil et cède le témoin à la Tchopo. A une heure et quart de vol de Tchoumbe, Kisangani, à son tour, réservait un accueil de majesté à la dépouille de Patrice et Merylou Mumba. A l'aéroport de Banguka, le président du Sénat, qui représentait personnellement le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a d'un mot donné le ton d'une série d'hommages aux héros nationales. Au nom de son excellence, monsieur le président de la République du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, Tchilombo, je vous souhaite un bon retour sur cette terre de vos ancêtres. Le bataillon d'honneur de la police nationale déployée pour la circonstance a orienté le cortège accompagnant la relique de le Mumba au sortir de l'aéroport avant de prendre la direction du centre-ville de Kisangani. A chaque coin de rue, les boyomés se sont amassés pour saluer celui qui a choisi leur territoire pour bâtir son idéologie politique, mais pas seulement. Le Mumba n'est pas que le premier premier ministre de la RDC. Il est aussi considéré comme l'un, si pas, le postier le plus célèbre du monde. C'est donc au terrain de la Poste, son ancien bureau de travail, que le Mumba va recevoir les hommages de toute une province. Devant une foule immense venue participer à ces hommages, le gouverneur de province et deux de fils le Mumba ont chacun à son tour parlé du héros et de son héritage politique construit avec le soutien d'un peuple de la Tchopo. Ici, le Mumba est considéré au rang de natif. La tradition lui reconnaît bien un pouvoir, celui de fédérer les énergies pour la bonne cause. Engagé très jeune comme agent de la Poste, Patrice et mairie le Mumba a fait du chemin jusqu'à devenir sous-chef comptable. Engagé en 1944, le postier le plus célèbre du monde. Ensuite, a été envoyé en formation à Kitsansa, au centre de formation de la Poste. Ensuite, il est retourné ici à Kisangani en 1957 en qualité de sous-chef comptable. Il s'occupait de ce qu'on appelle des comptes chèques postaux. Chaque matin, il passait sur cette avenue et chaque matin, il montait ce marche ici pour se rendre à son lieu de travail, à son bureau. Chargé de porter la voix du président de la République pour l'occasion, le président du Sénat, Modeste Baatiloukwebo, a dans son discours mesuré à sa valeur l'immensité de cet événement pour l'avenir du Congo que l'on veut meilleur. Patrice et Mary Loumumba et ses compagnons de lutte dont Maurice Impolo et Joseph Okito auront marqué à jamais l'histoire politique congolaise par leur combat héroïque ayant entraîné leur disparition tragique. Que ce soit aussi et aujourd'hui un moment de prise de conscience et d'interpellation sur le devoir qui nous incombe tous à transformer notre pays en un paradis terrestre avec le président de la République Félix Antoine Les hommages de Boyome au héros national vont se poursuivre ce samedi avec une série de visites notamment au bureau qu'occupait Lumumba à la poste de Kisangani. Après Kisangani la relique de Patrice et Mary Loumumba est attendue au village Chilatimbo dans le Okatanga pourquoi Chilatimbo parce qu'elle est considérée comme le lieu du crime alors là aussi elle est préparatifs pour l'accueil vont bon train reportage Des panneaux publicitaires des principales artères et lieux publics de Lubumbashi établis des affiches du héros national La dépouille de Patrice et Mary Loumumba sera dans quelques heures de passage dans les chefs de la province du Okatanga pour des hommages grandioses prévus au village Chilatimbo Les préparatifs de ce grand événement vont bon train on en veut pour preuve ces derniers réglages effectués au niveau de l'aéroport de la Loano dans l'enceinte militaire où devra se poser l'avion transportant la relique du tout premier premier ministre congolais question de réconstituer l'histoire de sa fin tragique un moment des requaillements sera observé ici avant le départ pour Chilatimbo situé à quelques cinquant cinq kilomètres de Lubumbashi ces villages est considéré comme les lieux du crime et c'est ici qu'auront lieu des cérémonies d'hommages grandioses en présence de nombreux officiels le site est complètement aménagé des lampadaires installés les mausolées en construction pratiquement achevées des fontes en comble tout ou presque est fin après et le constat a été fait par Chris Balanganay José Kapinga et Jean-Jacques Elacano tous trois conseillers à la présidence de la république et membres du comité de pilotage du site de Lubumbashi pour ce qui est du site de Silantembo il faut dire que toute la délégation elle est satisfaite les gouverneurs d'ailleurs qui pourraient être des nôtres du SILA pour effectuer cette même descente de contrôle et d'évaluation donc pour nous nous pouvons dire que nous attendons avec fermeté l'arrivée de la dépouille de notre premier ministre parce que le taux de réalisation des travaux a été vraiment déjà satisfaisant la tournée de la dépouille de Patrice Emery Lumumba se poursuit à travers quelques villes du pays après Onaloua actuelle Lumumba ville village natal de Patrice Emery Lumumba et Kisangani de la Tchopo où il débuta sa carrière professionnelle ce sera le tour de ce dimanche 26 juin 2022 du village Chilantembo dans le Haut Katonga c'est ce village qui recevra le relique du héros national des discours des animations coutumières culturelles et religieuses sont prévus à cet effet en présence de nombreux officiels et ce sera avant les départs pour Kinshasa le lundi 27 juin 2022 dernière étape avant l'inhumation Autre chose à présent lancement de plusieurs vendredis de l'opération soutien au phare d'essai à l'institut supérieur des arts et métiers par la ministre auprès le président de la république Nana Manouanina une occasion pour le directeur général de l'ISAM de mobiliser les étudiants et le corps académique à un apport efficace à l'armée congolaise avec la cotisation des fonds Béatrice Chaco pour le reportage c'est pour prêter main forte à nos vaillants soldats en guerre dans la partie est du pays que la ministre prête le président de la république professeur Nana Manouanina et la directrice générale de l'ISAM Kinshasa professeur Florence Mbiamouadi ont lancé l'opération de soutien au FARDC au sein de cette institution d'enseignement universitaire une façon de mobiliser tous les corps académiques professoraux et les étudiants pour un apport efficace des contributions avec chacun un dollar au plus ce envie d'appuyer l'armée congolaise au front nous femmes et hommes ainsi que étudiants et étudiants de l'institut supérieur des arts et métiers de Kinshasa nous sommes tous mobilisés derrière nos vaillants combattants de FRDC afin que l'ennemi soit mis dehors que l'ennemi soit dégagé de notre territoire de son côté la ministre après le président de la république professeur Nana Manouanina appelle à l'unité tous les congolais car le Congo doit rester un et indivisible raison pour laquelle la communauté nationale doit résister face à l'ennemi il n'y a pas de RDC sans sa partie est l'est du pays est touché tous les Congos sont touchés soutenons les combattants qui sont à l'est et commençons d'abord à soutenir notre commandant suprême son excellence Félix Antoine Tshiseke Vichilombo président de la république la communauté universitaire de l'ISAM très enthousiasmée pense que ce geste vaut son pésan d'or pour l'élan patriotique et sachez que des femmes régroupées dans plusieurs associations apportent leur soutien au FARDEC ces femmes ont organisé hier une marche jusqu'au palais de la nation où elles ont rencontré la directrice du cabinet adjointe du chef de l'état Nicole Boitia reportage Pierre Kibambé Sommoïssa Et les femmes disent non à la guerre nous voulons la paix Elles se sont massivement mobilisées ce vendredi 24 juin 2022 manifestant le ras-le-bol face à l'agression de la RDC dans la partie est du territoire national ces femmes regroupées dans plusieurs associations féminines des juristes journalistes de la société civile et de celles œuvrant dans diverses entreprises de la capitale sont venus exprimer leur soutien aux forces armées de la RDC et leur appui au président de la République Félix Antoine Tshiseké Tchilombo dans les efforts qu'il déploie pour ramener la paix et la stabilité dans l'est du pays Vous allez remettre au chef de l'État cette Bible-là il y a tout il y a la victoire il y a la réussite dites-lui que les femmes congolaises au sein de CAFCO sont derrière personne alors personne il faudra marcher sur nous pour prendre le Congo merci Au palais de la nation les femmes manifestantes ont bénéficié d'une oreille attentive disait le taux des cabinets adjoints du chef de l'État en charge des questions juridiques administratives et diplomatiques Madame Nicole Tumba-Boatia qui leur a promis de transmettre leur doléance au chef de l'État Je prends cette Bible avec beaucoup d'humilité parce que ce sont les livres sacrés de notre Seigneur et dans cette Bible que vous offrez au chef de l'État et à la nation entière dedans il y a des paroles d'amour de paix et puisque Jésus lui-même est venu pour la paix je crois que votre marche démontre bien l'esprit dans lequel vous êtes que nous sommes nous les mamans la paix juste la paix parce que si la paix n'est pas là il n'y aura pas possibilité de se développer or le président de la République vous savez très bien il a mis à coeur de développer ce pays pour que nous vivions en harmonie avec nous-mêmes en harmonie avec la communauté internationale mais à condition que les règles de la paix soient pas hypocrites mais réelles c'est ainsi que je prends cette Bible que je remettrai personnellement au président de la République pour montrer que chef Osaïo Mokote Basi Basanaïo un autre soutien et non le moindre aux FRDC est celui de l'autorité traditionnelle soutien vivement exprimé aussi devant le palais de la nation Il est vrai que le chef de l'Etat dans sa diplomatie reste ouvert à tous les différents pays adversaires ou envahisseurs soient-ils Il est vrai que dans son ouverture légendaire beaucoup abusent non seulement de sa gentillesse de sa patience mais malheureusement dans ses abus il y a une manœuvre une manœuvre qui vient au niveau des pays voisins une manœuvre qui est au niveau régional une manœuvre qui est au niveau continental au niveau international incompris et l'autorité traditionnelle s'est rendue compte que le sang des Congolais vient de dépasser la ligne le dernier massacre le dernier massacre à l'est de la RDC démontre à suffisance que c'est la route qui dévole Rassemblés au sein du conseil supérieur de l'autorité traditionnelle et coutumière avec en tête sa majesté Foumoudi Fuma les chefs traditionnels de la RDC ont été reçus par le conseiller principal du Chaudelita au collège en charge de la culture des arts et questions religieuses des auteurs Chilumba à qui ils ont remis MMO des soutiens au chef de l'État face à l'agression de la RDC par le M23 soutenu par le Rwanda La célébration de la journée internationale des veuves célébrée chaque 23 juin de l'année a été célébrée autrement cette fois-ci à l'UDPS les veuves se sont mobilisés autour de leur secrétaire général Augustin Kabouya pour implorer la grâce divine sur les vaillants soldats de la RDC à engager au franc et son commandant suprême la manifestation s'est déroulée devant le siège de l'UDPS à l'Unité reportage à l'Ambigaye Elles sont venues des 4 districts de la ville de Kinshasa pour célébrer la journée internationale des veuves autour du numéro 1 de leur parti Augustin Kabouya Une journée qui coïncide avec le premier anniversaire de la prière des dédicaces à Dieu du pays par le chef de l'État Félix Antoine Tiseke d'Itsilombo au stade des martyrs de Kinshasa C'est dans cette optique que ces veuves se sont retrouvés pour implorer la grâce divine sur la République démocratique du Congo et sur son président sans oublier les forces armées de la République démocratique du Congo engagée au front contre l'invention rwandaise Une façon pour elle d'éprouver leur attachement à l'intégrité territoriale de notre pays Dans sa communication Augustin Kabouya a appelé l'assistance à apporter son soutien sans faille au commandant suprême des Fardessé Je dis bien personne ne peut changer le destin de Dieu C'était aussi l'occasion pour lui déconcertiser les câbles de son parti à soutenir les veuves et appuyer les initiatives féminines pour l'émergence d'un leadership féminin à l'IDPS La République centrafricaine déterminée à soutenir la RDC dans cette énième agression du mouvement rebelle M23 soutenue par l'armée rwandaise dans la partie Est la question était au centre des entretiens entre le vice-premier ministre ministre de l'Intérieur et le ministre centre-africain de l'administration territoriale José Baytouambo issu par le vice-premier ministre ministre de l'Intérieur sécurité décentralisation et affaires coutumières Daniel Lassé le Quito dans son cabinet de travail le ministre centre-africain de l'administration territoriale et décentralisation est porteur de deux messages clés de son gouvernement Nous avons fait part de nos préoccupations par rapport aux prochaines élections électorales que nous attendons organisées en République centrafricaine après plus de 34 ans et pour cela nous avons besoin de l'appui de la République soeur du Congo pour nous prodiguer un certain nombre de pistes de conseils un certain nombre de pistes d'appui technique voire même logistique quant à l'organisation de ces prochaines élections et nous avons fait aussi le tour des questions liées à la situation sécuritaire entre les deux pays et la République centrafricaine se tient vraiment disposée totalement à aider la République soeur du Congo et la République du Rwanda à trouver une issue Il faut rappeler que le numéro un de la territoriale centrafricaine était à la tête d'une forte délégation L'économie congolaise 62 ans après l'indépendance Quelle leçon pour son émergence ce thème était développé au cours de la journée scientifique organisée par le secrétariat général à la recherche de l'Institut supérieur des commerces Reportage A quelques jours de la célébration du 62e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo notre pays une journée scientifique s'invite à l'Institut supérieur des commerces de Kinshasa Au podium plusieurs orateurs se sont succédés pour peindre chacun selon sa spécialité la situation de la République démocratique du Congo et éventuellement des leçons attirées pour permettre à la RDC d'atteindre son émergence De l'économie à la sécurité et autres positions de la femme en République démocratique du Congo 62 ans après rien n'a été oublié Pour Akacia Bandoubola il y a beaucoup d'avancées dans la situation de la femme congolaise aujourd'hui Gilbert Kankonde quant à lui pense que notre potentialité économique est la vraie menace à la sécurité du pays et Maître Guillaume Mandiolo de préciser que c'est une affaire d'identité la pertinence des exposés a valu une invitation du directeur général de la RTNC Béli De Bunga à tous les orateurs Pour espérer au développement de la RDC notre pays il faut commencer par développer nos propres moyens a dit le professeur Mbengoui organisateur de la Dite journée scientifique pour Thomas Louaka il faut juste trois choses pour permettre à la RDC d'atteindre l'émergence la paix la justice et le travail Et c'est la fin de ce journal réalisé par Ramadan Pocky et Mamita Bangoulou Emile Zola était à la technique Merci de nous avoir suivis Jojo Ndibou sera au rendez-vous pour le journal de 13h30 Très bonne suite de programme sur la RTNC Merci d'avoir regardé